donc tout qui comme je vous disais hop là comme je vous disais tout qui j'ai récupéré plutôt des scans sur internet parce que j'ai vendu mes livres en physique j'oublie de faire la vidéo j'ai fait sur julia et sur sur ray et il dit c'est pas grave on va regarder ça alors il faut savoir que ça a été dessiné par par naga t qui a fait butterfly beast d'autres choses et je ne savais pas à l'époque et du coup j'ai pu faire le lien après en tout cas avec toki on arrive à la fin d'un cycle puisqu'on a fait rao julia ray et là quand j'ai vu que ça arrivait le 21 effectivement en version extrême je me suis c'est le moment d'en parler puisque c'est le dernier spin off qui était sorti en france après s'ils en sortent c'est de l'inédit et il y en a d'autres donc toki c'est en six volumes et comme c'est indiqué ben on va suivre toki le frère de kenshiro un des frères de kenshiro et là cette fois belle autrice là pardon ici voilà l'autrice alors désolé un pour les pour les scans mais l'autrice en tout cas là va elle va alors mais beaucoup plus ken à l'honneur je trouve elle les rend beaucoup plus honneur par rapport aux autres spin off je trouve que on a on a l'impression d'avoir le trait de hara mais modernisé beaucoup plus fin je dirais et beaucoup plus voilà beaucoup plus moderne et j'aime beaucoup l'utilisation là des trams qu'elle a fait voilà j'adore j'adore le dessin de hara mais je trouve que toki visuellement est très séduisant et c'est très agréable de lire ce spin off rien que pour le dessin voilà ça c'est le petit côté dessin alors l'histoire de toki elle est assez simple au final dans ken mais elle est un petit peu plus longue que rao parce que c'est un des personnages alors enfin elle est plus longue que rao alors que rao est un personnage principal celui qui affronte kenshiro donc c'est assez drôle alors on va voir l'histoire qui va se découper en deux parties la première partie ça va être à peu près quatre volumes et ces quatre volumes elle commence juste après l'explosion nucléaire c'est à dire que toki pour ceux qui ne savent pas dans l'histoire il a été irradié en sauvant julia et et kenshiro et en fait il veut faire le village des miraculés il va se passer plein de trucs et on va le retrouver ici au moment où toki en fait s'installe dans un village et pour faire le village des miracles et et que ce fameux village qu'on retrouve dans ken qui est contrôlé à ce moment-là par ami bas donc cet homme ils vont vraiment se focaliser sur cette partie là il y aura des attaques de la bande de zed jagi qui met son nez dedans ami bas qui vient casser les pieds voire il y aura aussi son alliance avec ami bas et jagi etc et donc ça rajoute des connexions avec ses personnages mais aussi des personnages comme juza qui arrive bien plus tard dans ken le nanto du vent donc juza il est partout j'ai l'impression que c'est le personnage principal alors qu'en fait ils l'ont rajouté vraiment tard dans la série et et même ça serait intéressant d'avoir un final un spin-off sur juza parce qu'ils l'ont calé partout où ils pouvaient quoi et surtout on apprend sur toki son ambition de faire du haut couteau pour pour la pas pour la cuisine mais pour la médecine et le manga justement va prendre le temps de détailler le passé de toki mais pas l'enfant sur l'île à chaque fois le la partie sur l'île a totalement été mais barré de l'histoire de ken à leurs yeux l'île n'existe plus et même dans le catalogue d'espo il n'y a pas de photos de l'île ce n'est que la première partie avec avec rao ça c'est incroyable donc voilà ça c'était la petite anecdote donc voilà on va suivre son refus de devenir l'héritier sa relation avec son avec son père ses doutes sur l'avenir etc est vraiment nagate a vraiment essayé de travailler la psychologie du personnage c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup au monde qui qui l'entoure de l'avenir etc et c'est plaisant justement de profiter de ce spin off pour avoir plus de profondeur sur le personnage contrairement aux autres spin off qui était beaucoup plus léger là dessus on a même des infos sur le déclenchement de la de la guerre nucléaire qui a au tout début de ken c'est dans le volume 4 il n'y a pas beaucoup d'infos il y en a quelques unes qui est quand même assez intéressante pour mieux comprendre le contexte pour les auteurs sont pas pris la tête à l'époque mais c'est toujours cool quand ça développe un peu l'univers de ken donc c'est un autre bon point alors il ya quelques petites incohérences avec l'histoire générale mais on va pas lui en vouloir voilà ou alors genre il va pas chercher la même chose etc bon c'est pas grave c'est du détail mais malgré tout on voit que le on voit que la cohérence la cohérence est vraiment pour il faut pas chercher la cohérence parfaitement dedans quoi dans l'ensemble pour cette première partie c'est une bonne lecture et vers la fin du tome 4 en gros il va rejoindre ken shiro et là ce moment là c'est le moment où il est libéré de prison je dis pas plus pour ceux qui veulent découvrir le manga original voilà je mets quelques pages d'on va être libéré de prison et à partir de là mais on va aller de parcours de ken shiro jusqu'à l'affrontement avec rao c'est à dire la fin de la première partie tout le passage de toki alors d'un côté c'est cool parce qu'on a une quasi intégralité de toki c'est à dire que c'est le seul spin off qui est presque indépendant quasi indépendant de la série originale on peut vraiment suivre la vie de toki quasiment de a à z à limite il manquerait juste à creuser l'enfance donc ça c'est plutôt cool mais d'un côté les deux derniers volumes mais j'ai l'impression de relire ken en fait c'est à dire que c'est bien c'est dessiné différemment c'est intéressant mais comme tu dis nina c'est vrai que du coup ça fait un peu surcoté parce que là j'ai déjà lu ken j'ai pas besoin de le relire avec toki ça sert à rien donc le seul kiff c'est de continuer de revoir des personnages comme ray et c'est dessiné par nagate donc au final j'ai pas plus de choses à dire mais ça apporte beaucoup plus de subtilité aux personnages il est pas indispensable loin de là mais à choisir un spin off et si vous le comment dire vous avez envie de découvrir c'est le spin off à avoir de la série ken aujourd'hui dans ce qui est sorti et que l'on connaît aujourd'hui en france dans tous les cas donc à voir les autres parce que je sais qu'il ya des spin off aussi sur jaggi enfin il y en a d'autres et et donc c'est pas ceux et sont moins dispensables mais toki en tout cas est à la fois beau à la fois beaucoup plus travaillé psychologiquement on connaît l'histoire quasi indépendant donc finalement mais je trouve que nagate elle a réussi un exercice a très bien réussi un exercice qui était clairement pas facile à faire que les autres n'ont pas bien réussi avec les autres spin off donc voilà donc là on arrive à la fin d'un cycle je dirais au niveau des spin off ça y est je vous embêterai plus avec ça et maintenant ben vous savez quoi lire si vraiment vous avez envie de lire comment dire le les spin off de ken mais moi je recommande surtout de lire la première partie de ken qui est qui est masterclass après le reste c'est totalement dispensable alors je sais pas ça a été mal traduit à l'époque je je t'avouerai j'ai pas regardé en détail quoi donc voilà ce qu'il ya là qui vont acheter toki est ce qu'ils sont intéressés par toki ouais mais les suites de jojo ça je ferai pas même les spin off si ça sort au pire je les prendrai peut-être en numérique mais je les achèterai pas je me suis débarrassé des spin off c'est pas pour rien et toki le problème c'est que c'est cool mais pas assez pour je me dise allez je me dis je me dis je laisse tomber quoi donc voilà après ken ce qui est cool je trouve c'est vraiment le combat avec rao jusqu'à là et de lire encore quelques volumes et à partir du moment où ils partent sur l'île arrêtez c'est le reste n'achetez pas n'achetez pas c'est mauvais c'est vraiment mauvais et bien écoutez je crois